Musique Producteur, affineur, fromager, l'entreprise de Mâche Cool s'est imposée en 40 ans comme un acteur agroalimentaire majeur de notre territoire. Bayver est aujourd'hui un groupe structuré, présent également à l'international. Son président directeur général, Pascal Bayver, est cette semaine l'invité business. – Pascal Bayver, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le fondateur et dirigeant de la fromagerie Bayver, siège social à Mâche Cool, 7 sites de production. Vous transformez 30 millions de litres de lait en fromage chaque année. C'est 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 collaborateurs et puis vous exportez dans plus d'une trentaine de pays. Pascal Bayver, vous aimez rappeler que votre histoire, votre aventure entrepreneuriale a commencé il y a plus de 40 ans dans la ferme de vos parents. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné comme valeur ? Et qui a pu, d'une certaine manière, guider votre vie d'entrepreneur ? – Je crois que ce que j'ai appris le plus au contact de mes parents, c'est la valeur travail. C'est la valeur travail dans son quotidien. D'ailleurs, qui a été à un moment donné un peu une vraie interrogation pour moi, parce que quand l'entreprise a commencé à prendre un peu d'essor, il a fallu un peu se désolidariser de ce travail physique qui a fait ma construction du départ, puisque au départ, c'était tous les jours, j'allais dire, sur les marchés, à fabriquer. Enfin, vraiment, le travail en tant qu'animateur physique du travail, il a fallu prendre de la hauteur. Et j'ai certainement eu une petite période de culpabilité en se disant, mais est-ce que je travaille vraiment maintenant, puisque je suis moins dans ce travail physique qui a été mon quotidien du début, et vraiment ce que m'avait inspiré mes parents au départ, parce que j'ai toujours vu mes parents beaucoup travailler. Et en fait, on travaille largement tout autant quand on ne travaille pas physiquement, mais qu'on travaille un petit peu plus psychiquement, on va dire. – Mais pourquoi vous n'avez pas justement souhaité poursuivre l'aventure entrepreneuriale et agricole, de vos parents ? Qu'est-ce qui vous en a détourné ? – Alors, ce qui m'en a détourné, c'est un petit peu le paradoxe de ce que je viens de vous dire, c'était que je me suis très vite projeté à l'âge de 20 ans en me disant, est-ce que dans 40 ans, c'est-à-dire à l'âge que j'ai aujourd'hui, tu vas être heureux dans un quotidien répétitif et physique à porter ? Parce que c'est quand même un travail, quand on est agriculteur, c'est quand même un travail relativement physique, il faut le reconnaître. Et la routine, j'avais un petit peu peur de toutes ces choses-là. Et je pense que très très vite, même en prenant le métier de fabricant et de commerçant, j'ai voulu me sortir assez vite de la routine de la boutique tout simplement, ou de la porte qu'on ouvre tous les matins en disant, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui ? Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ? Donc j'ai vraiment souhaité donner de l'essor à l'entreprise afin que je puisse y prendre de la hauteur et en même temps de m'entourer de collaborateurs compétents chacun dans leur domaine. – Est-ce que vos parents vous ont tenu rigueur justement de ce choix de quitter l'exploitation agricole ? – Il y a certainement eu un petit choc, peut-être en non-dit, pas dit de manière très directe parce que mes parents n'étaient pas des personnes belliqueuses, ne sont pas parce que j'ai toujours ma maman. Donc il y a certainement eu un petit peu ça en non-dit, mais j'ai eu une reconnaissance de mon père, je pense une petite vingtaine d'années après, au retour d'un petit périple qu'on avait fait ensemble, il m'a dit comme ça, je crois que tu as quand même bien fait de quitter l'exploitation. Et ça, ça m'avait fait énormément plaisir. – Oui, le succès évidemment de votre entreprise était peut-être une réponse tout simplement. D'ailleurs le succès qui s'explique aussi par la stratégie de distribution, au-delà de la qualité de vos produits, que beaucoup de celles et ceux qui nous regardent connaissent, des fromages bas et verts, c'est vraiment la stratégie de distribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le secret de cette stratégie, de cette diffusion multicanale qui a été évidemment gagnante pour vous ? – Voilà, alors écoutez, cette stratégie, elle est née justement de la vente directe, qui avait quand même initié mes parents. Je pense qu'on peut aussi leur rendre cet hommage, parce qu'ils avaient allumé cette petite flamme de la vente directe, ce qui n'était pas rien dans les années 70, puisqu'on parle beaucoup des circuits courts maintenant. Mais mon père, dans les années 70, avait initié la vente directe de lait cru en berlingot. C'est des berlingots de lait là, tout mou là. Et c'était déjà une première étape des circuits courts. Et donc moi, j'ai toujours mis en avant cette distribution quasiment avant la production. Donc j'ai mis des points de vente en place. Et petit à petit, à partir du moment où je voyais que j'avais une volumétrie suffisante, je mettais en place des productions qui pouvaient répondre à la demande que j'avais initiée. Donc ça faisait que je changeais de fournisseur. D'un fournisseur que je pouvais donner l'ordre de fabriquer pour moi, je devenais le fabricant du produit. Et je pense que c'est ça qui a fait que, de fil en aiguille, j'ai pu mettre un outil de production bien en adéquation avec son marché, puisque le marché, je l'avais quasiment avant. – Et votre réseau de distribution, évidemment, sur les marchés qu'on connaît, dans les grandes surfaces, dans les restaurants également. Et puis à l'international, vous vous êtes développé à l'international. Est-ce que ça a toujours été un succès, une réussite ? – Alors l'international, c'est une opération qui est venue beaucoup plus tard, qui date d'il y a une petite dizaine d'années maintenant. Je ne vais pas encourager des jeunes entrepreneurs à se dire, il faut commencer par l'international. Je pense que l'international, c'est quelque chose qui est un beau levier de croissance. Mais pour y penser, il faut avoir suffisamment les reins solides pour encaisser quelques uppercuts de temps à autre, parce que ce n'est pas si facile que ça, l'international, conquérir un marché nouveau, des espaces nouveaux, comprendre ce que souhaite un pays. Et la multiplicité des pays fait que des fois, la demande n'est d'ailleurs pas uniforme, par les habitudes alimentaires, mais aussi quelquefois par les contraintes législatives qui font que tel produit ne peut pas s'envoyer dans un pays et tel autre pas dans un autre pays. – Donc les standards bactériaux, la réglementation… – Exactement, les réglementations changent, le cahier des charges n'est pas le même pour tout le monde. Donc il faut absolument s'adapter à tout ça. Et mine de rien, cette adaptation coûte très très cher. Donc autant c'est un bon levier, mais quand on décide de passer ce pas, à mon avis, il faut avoir un petit matelas pour pouvoir encaisser quelques coups. – Bon, donc il faut y aller prudemment. Pascal Bévert, il est temps pour nous déjà de passer à la séquence inspiration. En effet, pour essayer de mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leurs décisions et leurs actions au quotidien, eh bien si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. – Pascal Bévert, justement, racontez-nous la dernière lecture peut-être qui vous a marquée, qui vous a inspirée. – Alors les lectures qui m'inspirent en ce moment ne sont pas peut-être d'une très grande originalité, mais puisqu'elles sont pour moi d'actualité, je suis beaucoup sur la transmission familiale. Donc je lis pas mal d'ouvrages là-dessus ou des articles que je peux trouver de ci, de là. Et puis j'ai un livre un petit peu rigolo en ce moment qui s'appelle, alors je vais vous donner le titre, peut-être pas d'une manière très précise, mais qui est un petit peu trivial, « Comment ne pas terminer comme un vieux con ». Donc j'essaye de m'inspirer de ça parce que j'ai un petit peu peur de ça des fois que quand on a 40 ans d'expérience, 60 ans, on ne donne pas une bonne image. Donc je fais attention à ça et je pense à ceux qui vont me suivre et j'essaye de rester dans le match et de livrer quelque chose de plutôt sympa. – Bon, et notamment à vos enfants, effectivement à qui vous allez transmettre cette belle entreprise. Le dernier voyage, le déplacement qui vous a marqué, qui vous a inspiré ? Le dernier déplacement que j'ai fait, il est à Dubaï. J'ai eu la chance de pouvoir y aller il y a deux mois. Donc j'ai vu notamment les effets du confinement là-bas puisqu'il y a aussi les mêmes effets qu'en France avec toute la partie tourisme qui est complètement à l'arrêt et donc tout le food service qui était mes donneurs d'ordre, qui souffre énormément. et la partie digitale qui, un peu comme en France, prend le relais pour faire du B2C. Donc vous voyez, des business models qu'on voit en France peuvent se traduire dans d'autres pays et je tenais à le dire. – L'entrepreneur ou la création d'entreprise récente qui mérite selon vous une vraie attention, une vraie considération ? – La création d'entreprise autour de moi ? – Oui, par exemple. – Alors aujourd'hui, ce qui mérite attention pour moi et ce qui m'occupe aussi, c'est ce qui tourne autour du végétal. Les entreprises qui tournent autour du végétal, moi j'ai un produit qui est plutôt sur la base animale et aujourd'hui on est en train de regarder, j'ai notamment un de mes fils qui s'intéresse à ça et aujourd'hui on regarde beaucoup ces évolutions. – La devise, la citation, la maxime qui a pu guider justement vos décisions, vos actions dans votre quotidien ? – Une devise, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, que j'essaye de m'approprier parce que j'ai eu des succès mais j'ai eu aussi des échecs et de ces échecs, il a fallu savoir rebondir très vite et donc j'essaye toujours de me dire si ça t'a fait un petit peu mal, en même temps je pense que ça va te rendre plus fort dans certains domaines. – Allez, pour terminer, un personnage de l'histoire ou de votre entourage proche disparu aujourd'hui mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander très bons conseils ? – Eh bien je vais repartir au début de notre entretien, ça restera encore mon papa que j'aimerais bien des fois revoir et lui demander des conseils de plein de bon sens parce que souvent un paysan s'est pétri de bon sens et j'aimais bien quand il pouvait me conseiller comme ça. – Le fameux BSP, le bon sens… – Paysan, j'ai pas osé. – Merci beaucoup Pascal Baever, merci pour notre entretien. Je rappelle que vous êtes le dirigeant évidemment de la fromagerie Baever et vous étiez l'invité business, merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501